salut à tous salut à toutes aujourd'hui on est le samedi 19 novembre il fait très beau je suis encore en t-shirt en fait il ya eu pas mal de nuages là ce matin donc du coup ça commence à se découvrir et là il commence à faire bon je sens bien la chaleur sur les toits ça fait du bien alors on va visiter celui ci on va juste regarder ça j'attends un petit peu que ça se réveille à d'ici une demi-heure la chaleur bien se mettre en place et c'est les seins d'abeilles noires que j'ai récupéré l'autre jour voyez il est en mini plus effectivement je l'avais mis dans une hausse avec du miel c'est fait piller les abeilles sont fait même quelques-unes beaucoup de mortes donc je l'ai aidé je l'ai mis là dedans je lui ai mis donc des cadres de miel plein je lui ai donné un cadre de couvain de beucs par contre donc si quand je l'ouvre vous allez sûrement voir des abeilles qui sont nés qui sont jaunes c'est normal c'est les ça ne changera rien de toute façon celles-ci vont mourir les nouvelles noires vont arriver et puis etc et puis ça va revenir donc cet essai je vais le garder je vais faire attention qu'ils ne fécondent pas mes beucs sinon bien sûr ça va faire des teignes les manoirs qui fait comme des becs ça fait généralement des grosses teignes donc bien sûr je vais sûrement le mettre à part là pour l'instant pour l'hiver il va être super bien ici il va faire chaud tous les tout l'hiver donc ils vont être bien la reine est en ponte on va la marquer aujourd'hui et donc voilà ok je vais revenir un petit peu aussi sur le mot de la fois pour les pièges à frelons donc sur les frelons tout ça que ce soit bien clair je ne dis pas parce que pas beaucoup de monde il y en a qui comprennent mais il faut leur expliquer plusieurs fois et puis c'est vrai que j'étais un peu énervé donc on peut tout mélanger et puis moi aussi moi même d'ailleurs je ne suis absolument pas contre les gens qui font des pièges à frelons bien au contraire dans tout mon respect ces gens là mais bien sûr mais moi le premier je trouve un piège qui fonctionne je vais vous le présenter c'est très intéressant pour la pression du frelon autour de vos ruches mais bien sûr mais c'est pas ce que je disais ce que je disais en fait moi mais pour moi c'est qui est important ce qu'il faut pas qu'on trompe les gens en racontant des conneries voilà alors ni j'attaque l'un ni j'attaque l'autre bien sûr on s'en doute voilà on se doute plus que j'ai entendu ça sur une vidéo qui m'a mis hors de moi oui quand je suis moi je vous dis faut aller mettre des bouteilles de ricard devant les ruches pour attirer les frelons ou les repousser c'est des conneries mais bien sûr il ya des gens qui vont le faire c'est ça le problème il ya des gens qui vont le faire et pendant ce temps là ils se font défoncer leurs ruches donc il faut réfléchir à tout ça il ne faut pas induire les gens dans de la bêtise voilà quoi c'est après pour moi la vraie lutte du frelon c'est attaquer les nids attaquer les nids il faut s'en prendre ni parce qu'il ya 150 oeufs qui pondent une reine pondent 150 oeufs à peu près en moyenne par jour donc même si vous allez en tuer 30 40 même 150 dans la journée 50 faut vraiment passer tous les jours et or que ça foutrait pas travailler c'est pas le cas de tout le monde il suffit qu'est si je vous parle que s'il y a un seul nid autour de chez vous s'il y en a trois quatre ça devient très difficile donc vous n'épuiserez pas le nid vous allez oui vous allez vous en plus ne serait-ce que d'être devant vos ruches toute la journée ça fait chier vos abeilles aussi il faut pas croire donc voilà donc c'est certain donc si vous avez des solutions de pièges tout ça peut même les présenter je vous en ferai la pub je vous aiderai à les propager pas de problème et voilà ça s'arrête là je suis pas contre tout ça absolument pas mais contre la connerie oui beaucoup même très à contre très contre c'est tout ce que je voulais vous dire qu'est ce que oui une certaine méthode avec un filet avec un filet qui n'est pas autorisé d'accord alors vous faites ce que vous voulez vous pouvez en parler mais moi je vous en parlerai pas d'accord voilà c'est tout ce que je voulais peut-être que je l'utilise peut-être que je n'utilise pas je vous en parlerai pas c'est s'arrête là ok allez on va visiter cette ruche elle commence à faire bien bon allez on y va ciao qu'est ce que ça va donner vous voyez bon oui celle ci par exemple ça c'est pas une abeignoire allez on va regarder ce qui se passe mais pas beaucoup juste vite fait bien fait les petits collègues là bas il est bien je vais t'emmener à bouffer la prochaine fois alors on commence alors on voit qu'elle la réserve quand même peut-être je vois qu'elles ont bouffé le ce que je leur ai donné à manger la dernière fois c'est à dire de la protéine je leur ai donné de la pâte protéinée ça c'est un cadre qui est vide on va donc voir qu'il y a un petit petit peu de miel là très léger je voudrais pas pas surtout pas les écraser on voit bien que les ponts ont été fait donc ça travaille ou petit cadre de réserve sympathique on voit la reine non non pas du tout c'est parfois vous inquiétez pas je pense que celui ci pourrait être de la ponte oui pas mal de beuc assez normal c'est le voilà oui donc bien de la ponte on va essayer de vous montrer ça je sais pas si vous allez la voir si vous allez voir la ponte là dedans non je sais pas si vous l'avez vu moi je l'ai vu en tout cas moi je l'ai vu alors ne me dites pas elles sont jaunes bien sûr qu'elles sont jaunes je leur ai donné un ou deux cadres de voilà voyez regardez tout ça c'est de la ponte nous dans nouvelle ponte ça tout au perculé bon mais c'est bien et la reine est ici au bout du lait parce que vous allez la voir là là on peut s'en va aller là peut-être que je la marque je vais aller chercher de quoi la marque et voilà allez on arrête là on va pas de pulver bon ben voilà on va laisser tranquille il n'y a plus rien à faire je vais surveiller quand même les réserves s'il manque je lui donnerai je mettrai une hausse avec du candy dessus et un isolant à l'intérieur de la hausse fin de la hausse notre corps après les nourrisseurs c'est on peut pas les mettre à l'envers ces nourrisseurs là donc c'est un peu moyen moi je fais ça les autres mais il n'y a rien à faire voilà je vais enlever les deux hausses là pour les autres qui n'ont pas les hausses mais d'ici quinze jours j'enlèverai les traitements ça devrait faire les dix semaines à peu près voilà quelque chose peut être toute façon on fera un comptage ensemble et vous verrez et puis voilà ok c'est tout j'espère que j'ai été bien compris aujourd'hui pas de polé ça rien de me faire des machin long comme ça j'ai pas envie de les lire en fait allez amis je vous souhaite une bonne fin de saison et fait approche et faire vos courses et pouvez commencer à boire l'apéro ouais on y va rien n'est pas retiré ciao